Georgette Lemaire, célèbre interprète de la chanson « Vous étiez belle, madame » se trouve actuellement dans une maison de retraite située dans la banlieue parisienne où elle semble passer ses derniers jours dans des conditions difficiles. Cette information a été révélée par le magazine France Dimanche dans son numéro paru le vendredi 22 septembre 2023. Il est mentionné que Georgette Lemaire avait vécu dans son petit appartement de Créteil, dans le Val-de-Marne, il y a une dizaine d'années. Cependant, en raison de menaces d'expulsion et de difficultés financières, elle a été contrainte de quitter son domicile. Elle a été transférée à la Maison Nationale des Artistes à un EHPAT qui est décrit comme unique en son genre et située à Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Ce même établissement abrite également la célèbre Micheline Prelle. Selon France Dimanche, Georgette Lemaire souffrirait de sylogomanie, un trouble mental qui l'empêche de se séparer de ses biens, entraînant l'accumulation d'objets autour d'elle. Cette condition, associée à son âge avancé, semble avoir un impact significatif sur son état mental. Le décès tragique de son fils Yvan, en octobre 2022, est également mentionné suggérant que cela a pu avoir des répercussions sur la santé générale de Georgette Lemaire. Yvan avait connu des problèmes liés à des addictions comme cela avait été évoqué dans une interview accordée par la chanteuse en 2009. La situation difficile de Georgette Lemaire suscite de la compassion et on espère qu'elle puisse trouver du réconfort malgré les épreuves qu'elle traverse actuellement. Il est encore à signaler que Georgette Lemaire n'a que 80 ans. afin de sembleraient les épreuves qu'elle n'a pas à pu arriver avec leurs épreuves qu'elle est illicité de laพure. Lemaire Alors, ne vous assemblez pas